Bienvenue dans ce bon petit tutoriel muscle-up spécialement créé pour la chaîne MyProtein. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un muscle-up, cette espèce de supertraction où on passe de dessous la barre à dessus la barre. On va décomposer le mouvement entièrement de la partie force à la partie technique et je l'espère, d'ici la fin de cette vidéo et un petit peu d'entraînement, tu pourras réussir ton premier muscle-up. Je m'appelle Eric Flagg, je suis YouTuber, je fais des vidéos aussi de street workout, de musculation, de nutrition et je suis ambassadeur MyProtein, ce qui explique qu'aujourd'hui, on va mélanger un petit peu tout cela, l'univers musculation, l'univers street workout, parce que le muscle-up, c'est un petit peu le mouvement pour lequel on est tous d'accord de dire que 1, c'est stylé, que 2, on a envie d'apprendre à le faire et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais concrètement, réussir son premier muscle-up, c'est vraiment un compromis entre la force et la technique. Plus on a de force, moins on a besoin de technique et vice versa. Au niveau de la force, des bons prérequis pour entraîner efficacement, le muscle-up serait de réussir à pouvoir faire quand même une dizaine de tractions et une douzaine de dips. A partir de là, un entraînement plus spécifique vers le muscle-up en question serait un petit peu plus intéressant. Par exemple, les tractions pour le muscle-up, ce ne sont pas des tractions complètement classiques où on reste vertical, c'est plutôt des tractions explosives où on va partir un petit peu vers l'arrière. Donc, ce serait intéressant de commencer à intégrer ce genre de tractions dans les entraînements. De même, le dips qui est compris dans le muscle-up, c'est un dips sur barre droite. Donc, s'entraîner à faire des dips sur une seule barre droite et s'entraîner à les faire de plus en plus bas, de plus en plus profondément, ça va beaucoup aider à réussir le muscle-up. On va maintenant voir la partie technique du muscle-up qui est la plus complexe. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui a été le déclic pour vous si vous avez réussi votre premier muscle-up. Parce qu'on apprend tous de façon différente et ça se passe beaucoup dans la tête. Donc, on peut beaucoup apprendre des autres. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas, on s'abonne, on active la cloche et c'est parti pour cette partie technique. Pour le côté technique du muscle-up, la toute première étape à apprendre, c'est le balancer. Réussir à avoir un bon balancer en dessous de la barre, ça va vraiment poser toutes les fondations dont tu auras besoin pour pouvoir exploser vers le haut. Idéalement, tu aimerais trouver une barre qui soit suffisamment haute pour que tu puisses l'attraper, mais que tu aies quand même un petit peu de marge avec quand même les pieds au sol. La première chose à faire, ça va être d'attraper la barre et d'avancer autant que tu peux en gardant les pieds au sol. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est se souvenir du point le plus loin jusqu'auquel tu as pu marcher avec tes pieds. Si possible, éventuellement, tu mets quelque chose à cet endroit-là, histoire de ne pas oublier. Et ce point précis que tu as pu atteindre, c'est le point que tu vas vouloir viser avec ton saut. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu vas reculer autant que tu peux derrière la barre et sauter à pieds joints sur ce point que tu viens de trouver. Le but, c'est vraiment d'arriver en complète extension sur ce point, le corps droit, les épaules complètement ouvertes et les bras tendus, parce que c'est à ce moment-là précisément que tu vas à un moment donné t'immobiliser et repartir vers l'arrière. Et c'est pile au moment où tu repars vers l'arrière que tu vas vouloir exploser dans ta traction pour partir au-dessus de la barre. Donc ça, c'est un mouvement très technique. Et comme tout ce qui est technique, il faut l'entraîner encore et encore pour bien l'intégrer. C'est pour ça que je recommanderais d'entraîner le saut plusieurs fois sans essayer de faire la traction derrière, mais juste de sauter à pieds joints sur le point qu'on a trouvé. Une fois que le saut et le balancer est bien intégré à ton avis, on va s'entraîner à partir vers le haut parce que le but, c'est quand même d'exploser à un moment donné. Donc à partir de là, pile à ce moment-là qu'on a vu quand tu vas repartir en arrière, là, il va s'agir d'exploser, de tirer le plus fort possible avec les bras pour essayer de s'enrouler autour de la barre afin de pouvoir s'allonger par-dessus. Donc on ne va pas faire comme une traction normale où on va partir de façon verticale. On va vouloir éloigner la barre de notre corps en gardant les bras tendus et plus ou moins au moment où on aura passé la tête, ramener la barre et essayer de se la coincer dans l'estomac. En même temps qu'on explose vers le haut, on a envie de kicker, de donner un grand coup de genoux ou de jambes vers le haut pour encore se donner plus d'élan pour partir. De façon à pouvoir s'allonger, entre guillemets, sur la barre sans retomber immédiatement, il faut que le centre de masse soit suffisamment vers l'avant. C'est pour ça que garder les jambes vers l'avant et pliées, ça va permettre de ne pas retomber immédiatement en arrière quand on arrive au-dessus de la barre. À partir du moment où on arrive à être au-dessus de la barre, là, 90% du travail il est fait. Il ne reste plus qu'à finir avec le petit dips, une formalité normalement pour conclure le premier muscle-up. Une erreur très courante avec le muscle-up qu'il faut absolument éviter, c'est de passer un bras après l'autre. Ça déséquilibre le mouvement, ça augmente les risques de blessures, notamment au niveau des épaules. Bref, c'est complètement mauvais. Autant ne pas réussir le muscle-up que de le passer comme ça. Bon, en vidéo, ça a l'air relativement facile. Dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi évident. Si jamais, malgré tout ça, tu te retrouves coincé quelque part, voici deux petits exercices bonus qui devraient pouvoir t'aider. Premièrement, tu peux assister ton muscle-up avec une bande élastique. Là, c'est tout simple, tu la mets sous les pieds et tu répètes exactement la même chose. Sauf que l'élastique, évidemment, va t'aider à partir plus vite, à exploser plus haut et bien sûr, tu te sentiras beaucoup plus léger. Deuxième astuce, si jamais tu as une barre à disposition un petit peu plus basse, tu peux aussi essayer de t'entraîner au muscle-up en sautant. C'est-à-dire que tu vas te mettre à l'avant au moment où tu devrais normalement partir en traction explosive. Et là, tu vas sauter, t'assister avec les pieds de façon à passer au-dessus de la barre les deux bras en même temps. Voilà, on arrive au bout de ce tutoriel sur le muscle-up. J'espère que ça aura pu donner des petites astuces à gauche, à droite qui t'aura permis de réussir à passer ton tout premier muscle-up. N'hésite pas à nous faire part de ta victoire en commentaire si c'est le cas. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne MyProtein. En attendant, on s'abonne, on like, on active la cloche et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501